Je reçois sur le plateau de France Télé-Achat Jean-Michel Biguet. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous êtes venu nous présenter le BioPiezo, qui est un appareil d'électrothérapie qui aide à soulager durablement la douleur et à tonifier les muscles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'électrothérapie ? L'électrothérapie, c'est issu d'un travail de recherche qu'on fait Pierre et Marie Curie sur la piézothérapie. C'est à partir de là qu'on a découvert qu'en fait, à partir d'un petit boîtier, on envoie des impulsions électriques que l'on dirige sur le nerf moteur ou sur les fibres sensitives. Alors selon qu'on est sur le nerf moteur, on va avoir une action sur les muscles. Si on est sur les fibres sensitives, on va avoir une action sur les douleurs, sur les pathologies. Donc voilà. Et le BioPiezo s'adresse aux douleurs. Aux douleurs. Et s'adresse aux hommes comme aux femmes ? A tout le monde. A tout type de personnes. A tout type de personnes qui ont des douleurs. Voilà. Il faut prendre le BioPiezo pour essayer d'y trouver un remède. D'accord. Et comment agit-il donc sur notre corps ? On pose l'appareil qui est devant nous, qui est très ergonomique, très pratique. On le pose sur la douleur ? Vous le posez, vous le mettez... Permettez-moi. Allez-y, je vous en prie. On va considérer que vous avez mal au poignet. Très bien, ça marche. Voilà. On met l'appareil en marche. Voilà. Et vous voyez, dès qu'il en marche, il y a un petit voyant qui s'allume et qui clignote. Oui. Et il y a une force, une intensité. Plus vous le remontez, plus la force, l'intensité est puissante. D'accord. Et voilà. Et à partir de là, vous avez 30 petites pointes qui sont dorées à l'or. Oui. Enfin, ces 36 petites pointes, vous les mettez sur la douleur et vous allez doucement, comme ça, vous tournez sur la douleur. Ah oui, d'accord. En plus, ça déclenche des impulsions. Suivant les personnes, on met plus ou moins fort. Après, c'est chacun qui règle à sa façon. Et ça déclenche des impulsions qui font... Je le sens. Vous le sentez, hein ? Et ça va faire réagir vos muscles, vos nerfs, pardon, vos nerfs sensitifs. Alors, il va se passer deux choses, une fois que vous traitez votre douleur comme ça. Première réaction, votre fibre sensitive va déjà ne plus dire à votre cerveau qu'il a mal. L'information envers la douleur et le cerveau ne communique plus, voire beaucoup moins bien, donc vous avez l'impression d'avoir moins mal. D'accord. Et ensuite, il y a une autre chose qui est très importante, c'est qu'en même temps, il va donner un ordre au cerveau. Il va dire au cerveau, fabrique de l'endorphine. C'est la morphine qu'on fabrique nous-mêmes. C'est la morphine naturelle du corps et que l'on doit fabriquer. Et ça, bon, on fabrique toujours de l'endorphine quand on a mal, mais c'est comme beaucoup de choses, quand le temps passe, plus on vieillit, moins on fabrique. Donc, si c'est des douleurs qui sont plutôt chez des personnes âgées, c'est vrai qu'on va bien activer le cerveau pour faire fabriquer plus d'endorphine, donc ça va soulager plus vite. Donc, ce biopiézo lutte contre quoi ? Alors, ça lutte absolument contre toutes les douleurs, en particulier les douleurs articulaires, les douleurs cervicales. Mais on peut aussi arriver à soigner une migraine comme ça. Bon, ce n'est pas le but essentiel, mais j'ai des… Donc, je l'applique directement sur mon front ? Voilà, j'ai des patients qui témoignent, qui disent « oui, ça nous fait du bien ». Mais toutes les douleurs articulaires, quand on présente le biopiézo, on a un témoin depuis de longues années que tout le monde connaît, Jean-Paul Roulan, qui soigne la crambe de l'écrivain, puisqu'il est écrivain qui depuis toujours se soigne avec le biopiézo et qui ne tarie pas des loges pour l'appareil, et qui se soulage vraiment avec. Donc, c'est un vrai exemple. Vous pouvez le prendre chez vous, c'est très léger, c'est ergonomique, c'est très pratique. C'est très pratique. C'est-à-dire, hop, vous traitez la douleur, et ça va passer. Par contre, si vous avez des douleurs récurrentes, style douleur articulaire, arthrose, des choses comme ça… On peut l'utiliser plusieurs fois, à répétition. Il faut continuer de l'utiliser quand vous avez mal. Vous l'utilisez, mais vous le faites régulièrement, tous les jours, tous les jours, plusieurs fois par jour, pour un effet durable. Et petit à petit, vous allez atténuer la douleur de façon constante. Vous traitez réellement, parce que tous les jours, vous apportez un ordre à vos muscles, le fait de fabriquer de l'endorphine, il y a moins de contact entre le muscle et le cerveau, et c'est très important. Et si vous le faites de façon récurrente, petit à petit, la douleur va forcément diminuer. D'accord, c'est très pratique, on peut l'emporter partout, et ça réduit la douleur, et ça augmente le tonus musculaire ? Alors… Il faut faire des… enfin, on fait des sports quand même, mais… Oui, non, alors je dirais, le tonus musculaire, ça va vous l'augmenter un peu, forcément, mais là, on n'est pas dans un travail avec un appareil qui est pour musculer, on va dire… Là, c'est pour se détendre, pour se sentir bien. Voilà, on est pour la douleur et les pathologies. On n'est pas dans un travail musculaire. D'accord. Mais vous avez raison de le souligner, parce que c'est le même principe, si on veut prendre du muscle, c'est suivant le même principe qu'on arrive à faire progresser nos muscles sans aller dans les salles de sport, par exemple. D'accord, très bien. Merci pour ces explications. Je vous propose de voir le prix de notre bio-pizzo. Le bio-pizzo vous est proposé au prix de 59 euros. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur notre site internet www.francetleachat.tv ou commander directement par téléphone au 01 46 70 12 72, prix d'un appel local. Et n'oubliez pas, grâce à France Télé Achat, vous êtes satisfait ou remboursé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada